Donc ça c'est le regard de ma mère, il y a des ridules ici et c'est normal, un peu de poche ici sous les yeux aussi et c'est normal et je vais venir appliquer le gel qui va lui donner un côté liftant et du coup nous lifter tout ça. Et voilà à quoi ressemble du coup ce gel là, vous voyez c'est un gel qui est transparent légèrement jaune, on est d'ailleurs sur made in belgique, c'est fabriqué en belgique et je vais venir du coup l'appliquer sur le contour de l'oeil de ma mère. Alors non ma mère n'a fait aucune piqûre, aucune injection, elle est toujours assise à la même place et regardez s'il vous plaît tout son contour de l'oeil. Les rides ont totalement disparu, sa poche qu'elle a sous les yeux elle a disparu aussi. On enlève un peu le regard ? Voilà quand je vous dis que c'est un côté liftant, j'ai juste mis du gel de partout ici et regardez son regard. Vous voyez, tout à l'heure il y avait des rides ici de partout, et bien là ça a été lifté en quelques minutes parce que c'est une crème qui est tellement puissante que ça t'enlève les poches et des rides autour des yeux. Alors aujourd'hui on est sur un cheat time de qualité avec mes cocos, c'est mon cheat time préféré, vous savez tout ce qui est chocolat chaud au chamal au layer cake, n'est ce pas ? On va se régaler. Ma Eva et moi on est parti sur des layer cake, Manel et Sou sont partis sur des cheesecakes et on se prend à chaque fois le cheesecake ? Non le cupcake ? Red Velvet, à base. Ça c'est notre base à toutes et ça fait combien d'années qu'on le prend je crois ? 12 ans ? Bah oui ! Regardez comme c'est juste trop mimi. Meilleur gâteau le Red Velvet. Alors ce soir, honneur au Sénégal, je mange du tchèb. J'en ai envie depuis cet été, donc comment vous dire que je vais l'apprécier ? Donc c'est du tchèb au poisson. On va se faire une petite déguste et on s'est pris avec mes cousines des pastels. Là encore du tchèb, c'est tchèb familial ce soir. Il y a aussi du yassa qui va arriver, donc on va se régaler. Moi je t'ai pas un couscous, sais-tu ? Ouais, oui ! Du coup, voici mon assiette. J'ai aussi mes pastels au thon. Moi les pastels, je les aime au thon. Je préfère qu'à la viande. Donc ça c'est la bonne petite sauce aux oignons. Qu'est-ce que je suis heureuse de manger ça ? Mes Sénégalaises, qu'est-ce que c'est bon votre cuisine ? Qu'est-ce que tu le fais quand même être comme ça ? Excellent ! Moi c'est meilleur ! Je sais pas ! J'ai habitué que je fasse ça ! Vous vous régaler ? Ouais ! On est trop contentes, on se régale ! Je sais pas, moi je mange pas ! Nous dans ma famille, on est habitué à manger Sénégalais depuis qu'on est toutes les petites. Parce que déjà, il y a ma tante Charlotte, et on a grandi avec des Sénégalais, et c'est comme notre famille. Donc c'était nous, le couscous de notre côté, on leur envoie, eux ils nous envoient le chèvre ou le yassa, et les pastels. Moi je vous dis, c'est toute ma passion. Et là donc je me régale, vraiment c'est un délice et j'en avais tellement envie. Votre cuisine c'est de la haute gastronomie. Je passe au chèvre. Alors pour le chèvre, toute personne qui sait manger un chèvre, est-ce que t'as fait ma gueule, mais c'est pas grave, on arrose bien de sauce magie. Parce qu'ils n'ont pas mis le tamarin, ils l'ont oublié. Le tamarin, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est comme une sorte de sauce un peu comme la magie, vous voyez. C'est trop trop bon, et ça apporte encore plus de goût, mais ils l'ont pas mis. Et moi j'aime trop le manioc dans les... Et il faut savoir aussi que mon chèvre préféré, c'est le chèvre de poisson. Poulet, viande, je suis pas très femme. Vraiment le chèvre de poisson et le poulet avec le yassa. Je sais pas, j'ai enlevé. Oh là là, parce que je suis heureuse de manger ça. Allez, voyons voir ce que ça donne. J'espère qu'il est vraiment bon comme on a l'habitude de manger. Le vrai de vrai. C'est trop bon. Et ceux qui ne me connaissent pas, le chèvre, c'est le plat, je sais pas, c'est votre plat national, mais c'est le plat comme le couscous chez nous, c'est ça au Sénégal. Et c'est un riz qui est excellent avec des légumes et du poisson. J'aime trop ça, moi, ça depuis que je suis toute petite avec ma mère et toute ma famille, d'ailleurs, on est tous... Oh, c'est trop bon. Bon appétit. Je suis un réassort, surtout pour le détox My Hair, puisque le mien, il est à Dubaï et en France, j'en avais plus. J'avais shampoing, etc. Mais ça, j'en avais plus. Et là, vu que ça fait un petit moment et que j'ai le cœur chevelu qui est assez gras, je vais me faire un petit gommage capillaire. Donc c'est très rapide et simple à faire, il faut juste bien rincer. Moi, je vous conseille de rincer deux fois pour qu'il n'y ait vraiment plus de particules sur vos cheveux. Et ensuite, shampoing après shampoing. Soin Botox à base de kératine végétale et d'acide hyaluronique pour la brillance de mes cheveux. Et en plus, je me fais coiffer tout à l'heure, donc je vous montrerai le résultat, ça va être canon. Bon, l'heure du lavage a sonné. C'est très très gras. Donc on va rendre tout ça soyeux et surtout porter une bonne odeur de mon oeil. Parce que là, quand même, il y en a besoin. Écoutez, j'ai des cheveux qui sentent tout bon le mon oeil. Donc je vais les sécher. J'ai fait, regardez, d'ailleurs j'ai aucun résidu, rien du tout, puisque j'ai fait le gommage sur mon cuir chevelu. Ça m'a enlevé tous les baumes et le gras que j'avais. Du coup, mon cuir chevelu, là, il est impeccable. Mes cheveux sont propres, on va sécher. Je vais me faire coiffer tout à l'heure dans l'an. Je devrais avoir une très jolie coiffure que je vous montrerai. Et voilà, la gamme Maybe. Donc on est sur, ben là, ça fait 8 mois. 8 mois d'utilisation au quotidien à peu près. Et mes cheveux, ben écoutez, ils sont toujours aussi bons. Et voilà ce que ça donne. Bon alors après être coiffée, parce que Maléa m'a fait des sublimes boucles. Mais c'est surtout, regardez, la texture du cheveu, la brillance, la souplesse surtout. Ils sont tout souples et tout doux. Et voilà, donc après des mois et des mois d'utilisation Maybe, où j'en suis avec mes cheveux. J'ai fait un Botox aujourd'hui un petit peu plus long. Donc c'est peut-être aussi pour ça que c'est vraiment très très souple. Mais comme à chaque fois avec ce toiré de boucler, de toute façon, ben en utilisant cette gamme-là, voilà les résultats que j'obtiens sur moi. Je viens d'arriver. Aujourd'hui, j'ai une journée que j'ai pas fait depuis un petit moment. C'est journée en tête cocooning à se faire belle. Alors là, mes cheveux, ben bon, vous voyez déjà comme ça brille. Et pourtant, j'ai pas encore été coiffée. C'est ma Léa qui va s'occuper de me faire une belle coiffure, comme à son habitude. Et là, j'ai absolument rien sur le visage. Et je vais être sublimée par Inès. Sous-titrage ST' 501 ... ...